Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 11 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 1, versets 14 à 29. Écoutez bien. Suivons Jésus. Après l'arrestation de Jean, Jésus est parti pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus a vu Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils l'ont suivi. Jésus a avancé un peu et il a vu Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparer les filets. Aussitôt, Jésus les a appelés. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils l'ont suivi. Socrate était un ancien philosophe grec réputé pour sa grande sagesse. Un jour, il a rencontré un jeune homme nommé Xénophon sur une ruelle étroite. Socrate lui a bloqué le chemin avec son bâton et a demandé à l'homme où il pourrait trouver de la nourriture. Il a immédiatement obtenu plusieurs réponses. Puis Socrate a demandé « Et où les gens deviennent-ils bons et honorables ? » Xénophon a eu l'air perplexe. Alors, le philosophe Socrate lui a dit « Suis-moi et tu vas découvrir. » Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les apôtres ont tout laissé pour suivre Jésus, vous pourriez trouver une réponse à travers cette petite histoire. Nous cherchons tous des réponses aux questions difficiles de la vie. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui pourrait nous les donner, nous le suivons ou bien nous étudions ses livres pour découvrir ce qu'il sait. C'est pourquoi les gourous sont si populaires. Nous recherchons tous également le sens de notre vie. Elle doit sûrement avoir un but au-delà de la monotonie de notre vie quotidienne. Comment trouver tout cela ? Cela explique la popularité des philosophes. Cependant, peu importe la profondeur de leurs idées, c'est-à-dire des idées des philosophes, il semble toujours qu'il manque quelque chose à leur enseignement. Alors, nous continuons à chercher. Mais notre quête se termine une fois que nous trouvons le maître de notre vie. Après tout, qui connaît mieux que lui les réponses aux questions de la vie ? Cependant, une autre question se pose. Comment savons-nous qui est le maître de notre vie ? Il y a, après tout, de nombreux maîtres. Jésus simplifie cette question pour nous. Il dit, venez et voyez. Jean 1, 39 Jean-Baptiste a envoyé un jour ses disciples à Jésus pour lui demander. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Ce qui veut dire, c'est bien toi le Messie tant attendu qui fait tous ces miracles. En effet, Jésus venait de guérir de nombreux malades et de délivrer beaucoup de possédés. Alors, Jésus a répondu aux envoyés de Jean « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Luc 7, 18 à 23 Onze des douze apôtres que Jésus a invités à le suivre ont découvert la vérité sur qui il était parce qu'ils ont accepté son invitation à le suivre. Aujourd'hui, Jésus nous invite à le suivre. Et toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire ?